C'est un de nos premiers débats de la soirée, donc déjà on va refaire un petit point par rapport à la semaine dernière. Nous avons notre ami Eris Hilly qui file à Watford en D2 anglaise. Nous avons Rappnouil qui a kiffé son Erasmus et qui signe à Sofia. Nous avons Spirings qui signe à Lens. Biraman Sevich à Prague avec option d'achat et nous avons aussi des départs du staff avec Stéphane Lièvre, Eric Alibert, entraîneur adjoint et entraîneur des gardiens, eux qui s'en vont. C'est confirmé ça ? Ça va se... ouais, c'est pas confirmé officiellement mais on est dans le... ouais. Et ça va attaquer au Prud'homme et tout, donc je pense qu'on est sur du... ça va pas tarder. Bon, il y a Watford, on l'avait déjà annoncé la semaine dernière, ça ne nous étonne pas forcément. Bon, Rappnouil, c'est cool. Spirings, je vois, je suis désolé, c'est un peu méchant mais bon, voilà. Spirings à Lens, qu'est-ce que ça vous évoque, Sacha ? Qu'est-ce que ça t'évoque, toi ? 50-50. Content pour lui, mais l'image, elle pique quand même. Je ne suis pas habitué. Et autant Branco à l'Ajax, je me dis... Enfin, j'étais très heureux pour lui, mais là, me dire que Spirings va revenir au stadium, parce que moi, c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Il va falloir s'habituer, mais je pense que c'est la solution parfaite pour lui. Je ne vois pas dans quel contexte il pourrait se planter là-bas. S'il est en confiance, c'est un club qui travaille bien, donc très heureux. Oui, c'est le step au-dessus de nous. Ligue des Champions, on finit deuxième, un club qui monte, qui progresse d'année en année. Après, voilà, c'est son choix. Un genre. Oui, mais bon, je veux dire, c'est la vie du footballeur. C'est leur choix, c'est leur choix. Non, mais c'est la vie du footballeur, voilà. Moi, j'ai 50 ans, donc j'en ai vu passer des joueurs, et j'espère en voir passer d'autres, quoi. J'espère aussi. En fait, il ne faut pas trop s'attacher aux joueurs, moi, je trouve. Tu as raison dans le football aujourd'hui. Clem, Spirings à Lens. Moi, je trouve que c'est un super coup de la part de Lens, et je suis assez content pour lui, parce que c'est quand même un club ambitieux, il va découvrir l'Europe avec eux, et pas n'importe laquelle, la Ligue des Champions. Un peu surpris qu'il n'y ait pas un autre club français qui soit placé sur lui. Un club, entre guillemets, plus établi dans le top 5. Un Marseille, un Lyon, même si je n'avais pas folle espoir, je me suis dit peut-être un petit coup de génie de la part des recruteurs, mais non. Donc non, c'est un bon coup, et moi, ça me fait plaisir de savoir que ce gars-là va rester en Ligue 1, et qu'on va le revoir jouer, et même potentiellement au stadium, quoi. Après, là, ça s'est recruté, quand même. Ils sont bons. Je pense qu'il y a des discussions qui datent depuis plusieurs mois. En plus, il y a une affinité entre les deux clubs qui permettent ce choix. Une autoroute, mais une autoroute. Il y a eu quand même pas mal d'échanges. On a Bugzone29 sur Twitch qui nous dit surtout que Seco Foufana part, Speering va être le maître du milieu à Lens. C'est un bon choix pour lui. Seco qui part pour le projet sportif. Non, mais ça dit, quand même, c'est pour le projet sportif. C'est sûr. Pratiquement, il a eu un mis 40 millions sur la table. Il va y aller. Mais après, Speering, pour le coup, c'est pas le même joueur que Seco Foufana. Mais je pense qu'il s'en rapproche quand même pas trop, enfin pas loin. Je pense que nos amis Lenssois vont être surpris du niveau de Sting s'il affiche le même niveau qu'il a eu ces deux dernières années chez nous et qu'il même passe encore un cap. Ça sent quand même un sacré bon coup. Enfin, Gratos en plus. On le rappelle, meilleur récupérateur d'Europe. Alors, la Stade vaut ce qu'elle veut, mais sur les cinq plus grands championnats et devant des mecs comme Rodri, comme De Bruyne. Et puis pour un joueur comme lui, franchement, il arrive à... Donc, il a signé combien ? Deux, non, je crois. Trois ans chez nous ? Trois ans, non. Bon, à Lens. Ah, Lens, je sais pas. Deux, peut-être, ou trois, je sais pas. Ouais, deux, je crois. Ouais, en fait, il va augmenter le salaire, il va augmenter l'enjeu sportif. Il est près de chez lui, parce que ça compte un peu aussi, ça. Ouais, bien sûr. Non, c'est... Moi, je pense que c'est un bon choix, parce que Lens devient stable comme club. Donc, ouais, c'est un bon choix, ouais. 111 matchs disputés quand même chez nous, 15 buts, 13 passes d'Est. On vous rappelle que c'était le meilleur tireur de Pénois à une époque, un ancien avant que VDB les prenne. Bon, pour nous, on savait qu'il allait partir, c'est quand même une perte aussi, mais bon, j'ai eu envie de souhaiter vraiment bonne chance. Ah oui, c'est clair. J'ai apprécié énormément, que j'adore. C'est un super joueur. C'est le genre de mec, si tu l'as pas dans ton effectif, c'est compliqué. Et voilà, qu'il se fasse plaise et qu'il nous fasse vibrer, qu'il ne fasse pas regretter son choix, mais qu'il réussisse. Oui, oui, oui. Qu'il réussisse, c'est vraiment ce qu'on lui souhaite. Tu veux l'enchaîner dans Pénois ? Oh non, non, je t'en prie. C'est un animateur. Excellent. Il a tout pour réussir, en tout cas, ouais. Birman Seic, prêté à Prague avec option d'achat. Mais on va te laisser parler, Camille. Je suis tellement dégoûté, putain. J'étais tellement persuadé que ce mec allait vouloir s'imposer et moi, je reste persuadé qu'il y a eu un problème avec Birman. Dans son attitude ou pas, je ne sais pas. Il y a un truc, ce n'est pas possible que ce joueur n'ait pas pu réussir chez nous avec autant d'investissement, autant de talent. Il y a une option d'achat, donc c'est-à-dire qu'on veut vraiment s'en séparer, donc ça veut dire qu'on a vraiment flopé sur le mec. Là, pour le coup, c'est officiel. Un petit peu déçu, une trentaine de matchs, un but, une passe-déche, je crois. Moi, je suis un peu sur ma faim et ça rajoute encore au départ, des départs, on va venir après dans le débat, mais je ne comprends pas trop. Mais s'il part comme ça dans un club, on va dire pas autant UPM, ça joue avec des champions, c'est toujours préliminaire, c'est que je pense qu'il y avait autre chose que du football dans le truc. Je ne sais pas. Après, même si on reste sur le football, il a mis du temps quand même, il n'a pas réussi à montrer ce qu'il valait. Si toi, tu parlais de flop, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier. C'est vrai que c'est dommage, il y a un aspect où on reste sur notre faim parce qu'il a été acheté cher, il y avait beaucoup d'espoir, mais là, pour le coup, c'est assumé de la part du club, prêter une option d'achat, c'est merci, au revoir. Le mariage n'était pas fait, mais il avait été recruté, je crois que c'est parce qu'Ingoumou était parti. Donc, pourtant, il y avait la place, mais on ne peut pas avoir que des réussites. Exactement. Clément. Un peu surpris aussi de ne pas le voir démarrer la saison, au moins retenter l'expérience, quitte à s'en débarrasser en hiver. Mais le fait qu'il parte dans ce genre de club, le Spartaprax, sans leur faire offense, me fait dire qu'il n'y a pas qu'un truc extra-sportif. Je pense qu'il y a aussi un truc, une question de niveau. Je pense qu'on a dû estimer que ce gars-là, manifestement, ne pourrait pas s'imposer dans un championnat comme la Ligue 1. Alors, à tort ou à raison, ça, je ne sais pas. En termes de profil de joueur, tu parles ? Je ne sais pas. Même en termes de qualité, je pense. Peut-être physique aussi, parce que c'est vrai que c'est un mec qui se faisait quand même pas mal bouger sur le terrain. Donc, je ne sais pas. Parce que je me dis que, si vraiment il avait la qualité qu'on lui prête, je ne suis pas sûr qu'il serait parti au Spartaprague avec option d'achat. En termes de talent, tu en sais. C'est sûr que ce mec a quand même des qualité footbalistique. Enfin, quand tu le vois jouer. Après, en termes de profil du joueur qui ne soit pas adapté à l'élégal, ça, par contre, j'ai envie de jouer. Près, Camille, ça fait deux goals, là, qui viennent du championnat suédois. Donc, tu as Zanden et lui. Qui ne s'imposent pas, quoi. Oui, Zanden et le rugby. Son dernier match à Monaco, moi, je l'avais trouvé très intéressant. Et c'est pour ça que, je suis d'accord, je me disais qu'il pourrait retenter sa chance cette saison. Il va repartir, c'était une petite surprise, mais en même temps, est-ce qu'il y avait vraiment mieux à faire si ça se passe mal ? Oui, c'est ça. Si ça ne se passe pas bien, écoute, merci, bon vent. Et au moins, tu ne t'attardes pas sur les goals. Quand il a passé un an, donc au bout d'un an, quand même, tu t'entraînes tous les jours. Il a dit trois ans pour jouer le Mercato. Oui, mais je veux dire, quand même, au bout d'un an, tu peux commencer à montrer à ton entraîneur qu'en fait, il faisait quoi comme rentrée ? Il faisait quoi ? Il rentrait dix minutes, un quart d'heure, un grand maxi ? Oui. Voilà. Il a fait un bon match à Monaco. Mais bon, il a peut-être fait trop tard, ce bon match. La dernière journée, quoi. Oui, c'est ça. On va enchaîner, du coup, sur un mini-débat entre nous. Pour le moment, on est à deux arrivées, messieurs, donc on vous rappelle, Gellaber et Sissoko. Quel poste, pour vous, est prioritaire dans le recrutement et pourquoi ? Déjà, on a lancé un petit sondage sur les réseaux. Est-ce que tu peux nous donner les stats ? Sur Twitter, on a 77 votes et on a 74% qui est le 10ème milieu. Il y en a 13%, un gardien, 10% l'attaque, 3% la défense. C'est vraiment la priorité pour le milieu de terrain. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce projet ? Je dirais qu'il faut recruter partout, sauf le goal, sauf le gardien de but. Oui, aussi, mais après, si on doit vraiment dégager une priorité, le constat, il est simple. Le milieu, on avait trois titulaires, les trois sont plus là. Donc, à partir de là, Dalinga est toujours là pour l'instant. La charnière centrale est toujours là pour l'instant. Le gardien, ça a été assumé que ça resterait chez Tullhawk. Donc, à partir de là, on n'a pas notre mot à dire. Donc, oui, le milieu. La tendance est même sur Instagram. On a fait bien ce fondage cet après-midi, c'est pareil de 75%. Sachant que devant aussi, on va perdre du monde. On en a déjà perdu et on va en perdre d'autres. L'effectif actuel, on a Og, reste la combe. Désolé. Je me suis perdu. Reste la combe. Heimer qui devraient être partant. Donc, on est notre regardant, on devrait rester la combe si ça ne bouge pas. En défense, Nicolas Issa, Ndesler, Roux, Costa, Soiseau, Zenden, Dira, Kamenzi, Keben, Mawissa et RH qui viennent de signer pro. Là, bon, ça ne devrait pas trop, trop bouger. Peut-être deux, trois départs de flop comme Zenden, par exemple. Ça ne serait pas une perte, mais voir si un Roux s'en va, mais ça serait compliqué. Au milieu, Jean-Ros, Siro, Shaibi, Jelaber, Bangré, Sana qui devrait repartir à l'aval, Cerber qui ne devrait pas rester, Lamadie qui vient de signer pro, Skita qui revient de blessure. En attaque, Abouklal, Onyao, Onayou, Ratao, Danimukha, Amulic, Shissoko, Flemings, partant, Traoré qui vient de signer pro, Njumak qui vient de signer pro, sachant qu'Amulic devrait sûrement être partant, Ratao est sur le départ aussi, et Abouklal, pas sûr qu'on le conserve non plus. Oui, c'est parti des densités sur la rubrique Mercato, Komek Rougo, Komek Shaibi, donc c'est aussi des joueurs, il faut anticiper un éventuel le départ. Après c'est le tout début du Mercato qu'on y est. Oui, ça va marcher sur notre débat après, si on est acquis ou pas, mais voilà, on va avoir assez sur du Mercato, il n'y a pas de rumeurs qui tournent. Mais c'est vrai qu'au milieu, il a raison Sacha, en titulaire, donc là, si tu prends cet effectif là au milieu, titulaire, moi je vois, Sirop, Shaibi, Gelaber. Il y a quand même une petite place pour les jeunes, parce que la saison dernière, Shaibi démarre la saison titulaire, alors que deux mois avant, quasiment personne ne le connaissait, donc il y a peut-être quelque chose qui peut se passer de ce côté-là aussi. Shaibi jouait dans un milieu à trois, on est lié plus qu'en milieu de terrain, même si je joue au relayeur par exemple avec l'Algérie, qui laisse un poste qu'il aime bien, il est plus sur le profil des liés que de milieu de terrain, mais ça avait, Clément, je ne t'ai pas interrogé, mais on est d'accord que le milieu de terrain, il va falloir y du bâté. Pour moi, c'est un petit peu l'inquiétude, parce que certes, on peut partir déjà avec certains titulaires qui se dégagent là de ce qu'on vient de voir, mais il va falloir doubler les postes de base, et pour moi, il va falloir acheter du solide, parce qu'on ne fera pas la succession de nos trois bataves magiques au milieu, comme ça, juste avec, entre guillemets, ce qu'on a sous la main. sur les réseaux, pour Bernard, on a la question Bangré, pourquoi pas, pour Zone 29, Jean-Ros a sa place pour le moment aussi. Moi, Jean-Ros, je pense qu'il peut commencer à tituler l'année prochaine, et ce ne sera pas choquant, après avoir cette performance. Peut-être jouer la Coupe d'Europe aussi, donc ça vaut le coup de renforcer l'effectif, ne serait-ce que par rapport à ça. On a oublié Graoui aussi, qui peut jouer devant, qui est là. Il y a Peau qui aimerait beaucoup le garder. qui font le forcing, oui. Paul Garcia est nommé une nouvelle entraîneur adjoint, aussi, il vient compléter le staff du coach, donc c'est pour ça que je pense que Lièvre et Alibert, ça va partir. Oui, parce que ce n'est pas du tout... Ce n'est pas officiel, mais l'info, je l'ai vu sur le site, pas de conneries, foot national, avec les violets aussi, qui l'ont sorti, mais bon, normalement, ça devrait le faire. Après, je vais être ennuis avec vous, j'ai l'impression que, tu sais, le communisme est en football manager, c'est-à-dire que, tu sais, il voit des mecs meilleurs et il les têche. Moi, je faisais ça, je ne vais pas vous mentir, je l'ai dégagé pour en prendre des meilleurs, mais là, ça ressemble un peu à ça, tu vois. Sauf qu'on est dans la rédition, on n'est pas dans un jeu vidéo. Comment tu faisais, toi, football manager ? Je regardais des meilleurs, je leur disais, tu veux venir, ils me disaient, yes, il me disait, il y a un mec en place, je dis, c'est pas grave, t'inquiète, je crois qu'il a 32 ans, Nouvelle, il en a 38, donc Aliber, Aliber et Lièvre, ouais, c'est pas la même génération, c'est pas du tout la même formation d'entraîneur, c'est... Puis c'est l'entraîneur professionnel, sans faire offense aux ceux qui étaient en place, c'est-à-dire, c'est des entraîneurs qui ne sont qu'entraîneurs, ils n'ont jamais été joueurs, ils ont fait tous les parcours de formation, commençant tous par des équipes de jeunes où ils ont gravi les échelons, c'est un peu des profils similaires. Lièvre, justement, les lièvres étaient joueurs lorsque ceux qui arrivent n'ont pas été joueurs. Ah oui, d'accord, je crois que tu disais ça. Mais les patrons, on va dire sur le terrain, ça sera eux, ça sera Paul Garcia, donc Nouvelle, donc il faut que les autres suivent les méthodes, Swap, voilà, c'est... On est en train de chambouler les codes français, mais ça, pour le coup, par contre, moi je trouve que c'est très très bien, parce qu'en France, particulièrement dans la formation de coach français, pour y avoir été dedans à mon propre niveau, je sais comment ça se passe, c'est en de la merde, c'est-à-dire que si tu n'as pas été un ancien joueur pro, tu n'as pas accès au diplôme. Que dans les pays étrangers, un Josie Mourinho, par exemple, sort de la fac, etc., un Jardim aussi. En France, ça, c'est pratiquement impossible à faire, il y a toujours un plafond d'air qui est inaccessible. Donc là, on est en train aussi de casser un peu les codes, ça changera, ce que ça changera, je ne sais pas, mais bon, à voir. On n'a pas le choix, de toute façon. Plus curieux qu'inquié, de toute façon. Sous-titrage Société Radio-Canada